et voilà alors content de vous accueillir tous et toutes pour cette soirée webinaire avec une thématique alors ceux qui me connaissent ceux qui ont fait des formations avec moi vous savez que ça me touche la confiance la confiance c'est vraiment l'élément clé pour ma part qui permet de soutenir la pratique de la gouvernance partagée et pour nous parler de ça pour nous présenter aussi des outils concrets pour la soutenir en tout cas de ce que j'ai compris de ta présentation et bien nous accueillons Anne-Cécile de Rivolve Conseil qu'on a croisé sur les chemins de la gouvernance partagée et qui est installée en Bretagne Anne-Cécile est-ce que tu veux juste nous dire deux mots sur toi avant que je pose un petit peu comment ça fonctionne ok bonjour à tous Anne-Cécile Fiché-Joubert alors je suis consultante formatrice à Rivolve Conseil donc Rivolve Conseil c'est je fais une micro présentation tout à l'heure et moi écoutez donc le côté consultant il est au niveau de tout ce qui est intelligence collective dynamique d'équipe et puis ingénierie de la formation et donc je fais aussi de l'accompagnement avec de l'approche systémique stratégique notamment auprès des managers voilà et donc j'aime bien rajouter ça j'ai été prof de maths dans une autre vie donc souvent ça amène quelques réactions donc juste pour le plaisir excellent merci bien tu vas nous en dire peut-être un petit peu plus sur Rivolve juste tout à l'heure comment ça va se passer pourquoi est-ce que moi je suis là je suis là surtout en soutien technique pour l'accueil pour gérer la salle d'attente des gens qui arrivent et puis ça va être aussi pour animer le chat parce que Anne-Cécile a l'intention de l'utiliser massivement pour vous poser des questions et générer un petit peu des réactions donc n'hésitez pas à trouver le petit bouton discussion qui est en bas le préparer pour pouvoir répondre à certains moments et puis je ferai je ferai des feedbacks soit parce qu'elle me le demande soit parce que j'y vois passer des choses intéressantes que j'arrive à connecter avec avec le contenu donc donc voilà je vais encore rappeler que ceux qui veulent ne pas figurer sur les sur les enregistrements vidéos et bien ils sont invités à couper leur caméra en l'occurrence et puis après environ trois quarts d'heure de présentation et bien on ouvrira un espace de questions et cet espace de questions lui ne sera pas enregistré donc je coupe l'enregistrement à la fin de la présentation et vous pourrez rallumer vos caméras vos micros et voilà compléter avec tout ce qui vous passe par la tête pour enrichir ce débat et c'est aussi l'avantage d'être là en live et pas seulement en replay au webinaire de l'instant Z Anne-Cécile à toi c'est parti alors pour tester votre réactivité sur le chat je vous propose un petit jeu est-ce que tout le monde est prêt le doigt sur le clic de la souris et le clavier à portée de main on va faire une petite course de vitesse et on va voir si tout le monde arrive à répondre 1, 2, 3 c'est parti le premier qui écrit Kamulox yes très bien très bien je vois que ça vient très bien il y a des connaisseurs c'est ça je veux dire il y a un piège sur l'orthographe très bien super je vous remercie comme ça on voit à peu près est-ce qu'il y a eu des difficultés c'est bon ok ça marche ah difficulté pour Joël non c'est bon non d'accord c'était pour la blague ok ça marche alors je vais partager mon écran voilà est-ce que là c'est bon David oui c'est tout bon ok je vérifie que c'est bien ça oui voilà c'est ça ok donc la confiance en entreprise est-elle possible et je suis ravie d'être là avec toi David pour faire cette animation avec Instanzed j'aime beaucoup collaborer avec vous donc petit juste petit point sur Revolve Conseil donc Revolve Conseil c'est un collectif d'experts et on a pour ambition et comme souhait d'améliorer de réenchanter le lien entre le travail et l'humain et donc pour ça il faut être expert à la fois en organisation en gestion animation dynamique d'équipe intelligence collective et aussi tout ce qui est formation et aussi accompagnement individuel et par exemple aussi sur les RPS risques psychosociaux etc. donc on a ça c'est le premier noyau la première équipe d'experts et après on a bien sûr d'autres personnes de confiance avec lesquelles on pourrait travailler et notre et donc nos services donc on va intervenir aussi bien sur comme je vous disais les organisations les équipes et les personnes et le top du top c'est quand on arrive à avoir une personne un client qui va avoir le souci vraiment de l'humain et qui va vouloir agir sur les trois niveaux à notre sens c'est sur les trois niveaux à la fois qu'il faut intervenir quand il y a des situations problématiques ça c'est quand il y a vraiment des grosses situations après parfois juste un accompagnement d'une personne peut suffire à désamorcer un certain nombre de choses et c'est formidable et nous sommes donc organismes de formation Kayopi ici avec nous est présente également une de nos expertes Pascale Dossmann qui est formatrice professionnelle en santé mentale et qui est extraordinaire et qui est elle-même organisme de formation Kayopisé voilà pas encore pardon en cours de Kayopisation voilà je m'arrête là là-dessus maintenant la confiance sur le chat c'est parti pour vous c'est quoi la confiance en un ou deux mots très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps donc c'est parti donc les premiers mots qui vous viennent à l'esprit très très rapidement d'accord je vois transparence serrer la main un lien compter sur l'autre en toute situation la sympathie envie d'aller ensemble quelque part être à l'aise ok sentiment un sentiment positif sentir soi l'autre ok sourire vrai il y a de l'authenticité aussi ok super donc maintenant je vais vous montrer quelques images vous allez me dire si pour vous c'est de la confiance ah j'ai plus le chat je te laisse David je te laisse me dire oui alors alors la réponse majoritaire c'est oui sur cette image là d'accord il y a Jean-Luc qui a rajouté co-décision co-décision ok il y a celle-là nouvelle image nouvelle image alors vous pouvez dire oui non ou une émotion qui ressort ou des interrogations aussi enfin voilà très rapidement alors quelques oui un pas forcément il y a d'autres mots qui viennent dessus dépendance solidarité sécurité ok alors la première image c'est une image que j'ai trouvé sur un article sur la confiance et moi personnellement la première image là à la fois je me suis dit ok il y a de la confiance mais en même temps vache hardos quoi je me suis dit pouf je ne fais pas si j'ai envie d'y aller la deuxième pareil on peut la retrouver dans des articles sur la confiance mais en même temps sur la sécurité puis il y a un petit côté contrôle petit côté voilà bon puis on peut se poser la question est-ce que c'est pas un peu une micorne le monde des bisounours est-ce que est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il faut être un bisounours pour vivre dans la confiance quoi parce que là les images elles sont à la fois positives et à la fois on peut dire qu'il pourrait y avoir un peu de négatif dedans voilà ça c'est une autre image qu'est-ce que vous en pensez de cette photo là est-ce que pour vous il y a la confiance dedans est-ce que tu attendais oui ou des non parce qu'il y a des gens qui répondent avec d'autres mots et du coup je ne sais pas si je prends ça pour des noms et qu'en fait voilà ils y voient autre chose et c'est cet élément-là qu'ils mettent ça peut être d'autres mots ouais vas-y ouais 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 alors on y trouve d'autres choses a priori partage convivialité relax échange etc mais pas nécessairement de confiance et puis moi je me suis permis de mettre non parce que j'ai vu beaucoup de gens assis en cercle dans lesquels il n'y avait pas de confiance ok ça marche alors moi j'aime bien celle-là sur la confiance parce qu'il y a une personne par exemple qui rigole mais c'est vrai que ça ne suffit pas forcément mais bon se poser la question collaboration est-ce que c'est un environnement de confiance nécessaire ou pas et est-ce que quelqu'un connaît ce dessin animé si vous connaissez est-ce que vous voyez le lien alors tu as posé deux questions ce qui vient fausser un petit peu les résultats parce que les gens apprennent non massivement et on ne sait pas si c'est un non parce qu'ils ne connaissent pas le dessin animé ou parce qu'ils ne font pas le lien j'ai le bonheur d'avoir une petite fille de 5 ans et demi et du coup on a regardé le dernier Disney qui est Raya et le dragon et j'ai été extrêmement agréablement surprise et la thématique principale de ce dessin animé c'est la confiance et la prise de risque d'où la petite image voilà et grosso modo la confiance c'est récent la confiance comment dire dans le dessin animé de Disney et on sauve le monde ou l'information alors la confiance en fait il n'y a pas une confiance mais il y a plusieurs confiances il y a plusieurs types de confiance et déjà c'est multidimensionnel elle peut être affective cognitive et sociale et elle peut être aussi psychologique donc c'est par exemple la confiance en soi et on va avoir trois niveaux de confiance la confiance assurée on a confiance on a foi pas de problème confiance décidée ok je décide de te faire confiance c'est bon je fais un saut dans le vide je te fais confiance et là il y a une notion également d'engagement dans les deux cas c'est une foi qui est vérifiable c'est pas une foi religieuse c'est une foi vérifiable et un autre niveau de confiance c'est la méfiance qui est le niveau en dessous à partir de maintenant je vais vous donner un certain nombre d'éléments je ne l'ai pas prévenu avant un certain nombre d'éléments qui sont issus de la recherche et à la fois aussi d'expérience de mon expérience et d'expérience professionnelle rencontrée et je vais faire des interactions avec vous mais aussi vous apporter des petits tips qui peuvent être considérés comme simples mais en fait pas très faciles à mettre en oeuvre finalement en entreprise alors donc les différentes confiances donc on va avoir la confiance qui est un préalable à tout engagement et pourquoi est-ce qu'on parle de confiance dans la recherche en sciences de l'éducation par exemple en sciences du management en sociologie et bien parce que on a eu besoin au niveau d'un moment donné les entreprises ont eu besoin de financer des recherches sur comment collaborer de manière la plus efficiente possible et comment est-ce qu'on apaise aussi les relations sociales comment est-ce qu'on construit quelque chose ensemble et comment aussi faire être une entreprise à haute productivité finalement il y a eu ça aussi à haute croissance donc il y a eu énormément de sujets qui de documents qui sont sortis de recherches pardon excusez-moi de recherches qui sont sortis dans les années 90 jusqu'à 2007 à peu près puis après il n'y a plus grand chose et donc c'est cette notion d'engagement derrière qui est sous-jacente à pas mal de ces papiers là et ce qui ressort c'est que comme il y a plein de confiances différentes on va essayer de les catégoriser et donc il y a trois catégories de confiance la confiance institutionnelle moi comment je me situe dans la société ou dans la grande société est-ce que est-ce que donc l'entreprise va se casser la binette d'ici deux mois ou pas ou dans ou c'est tellement installé que ça fait partie du paysage donc c'est une confiance qui est extérieure aux situations ponctuelles du quotidien voilà la confiance interpersonnelle moi et les autres moi et l'autre c'est comme c'est très bien expliqué interpersonnelle issue de l'apprentissage collectif et la confiance interorganisationnelle moi et plutôt la notion de groupe que les autres c'est plutôt la notion de groupe comment est-ce que le groupe fonctionne et là on va avoir une orientation c'est l'orientation collective du groupe l'orientation de la collective de la confiance l'orientation collective de la confiance c'est-à-dire qu'on va mettre que le groupe va décider d'un degré de confiance dans lequel tout le monde sera à peu près raccord c'est à peu près ça j'ai un exemple par exemple à vous proposer si je vous dis que j'ai la chance dans mon entreprise dans une entreprise je suis dans un groupe et j'ai mon chef qui me dit il y a une promotion c'est mérité tu le mérites super sauf qu'en fait je sais que j'ai ma collègue qui est aussi méritante potentiellement pourquoi est-ce que c'est pas elle qui a été prise etc est-ce que je lui dis à la collègue est-ce que je le dis à mon manager est-ce que le manager je lui dis la collègue qu'est-ce qu'il se passe est-ce que le manager il m'a expliqué en avance oui alors du coup je lui ai parlé on a vu elle a compris qu'est-ce qu'il se passe où est-ce qu'on met tout sous le tapis et ça génère une situation de crise vous voyez donc on va avoir des situations comme ça en fonction du degré de confiance confiance du manager dans les réactions aussi de ses collaborateurs de la relation qu'ils ont entre eux la confiance de moi et le manager mais la confiance aussi entre moi et ma père ma collègue comment est-ce qu'on interagit ou pas et la collègue qui va se retrouver peut-être dépossédée de cette de la possibilité de discuter de cette promotion bon ben elle peut se sentir mal et donc là les trois niveaux de confiance peuvent être mobilisés dans ces éléments moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que par exemple sur cet exemple là déjà l'un des premiers éléments pour générer de la confiance c'est d'expliciter les implicites ça c'est un truc c'est impressionnant de pouvoir et du pouvoir dans le sens d'agir avec d'être d'être en capacité d'agir c'est d'expliciter les implicites et par exemple il y a les outils du type du modèle Z d'instant Z ou par exemple de la gouvernance cellulaire ce sont des outils par exemple d'organisation du groupe qui vont permettre d'expliciter les implicites qui est une cohérence entre les actions et les organisations des groupes et les postures personnelles voilà autre élément donc la confiance qu'on a vu c'est l'antécédent de l'engagement et c'est on va faire un focus sur la confiance interpersonnelle la confiance interpersonnelle donc moi et l'autre et moi et les autres elle est à la fois une stratégie et certes une relation aussi donc calculatoire et stratégique parce que on n'est pas bête et qu'on n'a pas envie de se faire bouffer entre guillemets ou parce qu'il y a des stratégies internes dans l'entreprise ou parce que mon temps il ne fait que 24 heures dans une journée et que j'ai d'autres choses à faire que l'entreprise ou que j'ai trop de travail et que voilà donc il faut que je change de mon mon paquet sur le dos d'une épaule sur l'autre ou que j'en délègue une partie ou pas etc. donc il y a quand même il y a toujours des calculs dans une relation même s'ils ne sont pas forcément il n'y a pas forcément de malveillance ou de choses comme ça mais il y a toujours des calculs dans une relation même accessoirement dans les relations couple il y en a toujours un petit peu et bien sûr il y a la relation en tant que telle la confiance dans la relation dans la réaction de l'autre etc. donc c'est les deux et elle dépend de plusieurs je méclique mes animations ne sont pas terribles excusez-moi elle dépend de plusieurs elle est en trois catégories donc elle dépend pardon de trois catégories de trois représentations la représentation de l'autre la représentation de la situation et on va avoir la représentation de la vision du monde la représentation de l'autre elle va avoir donc par exemple la compétence il va y avoir la confiance dans la compétence de l'autre on peut très bien ne pas avoir confiance dans l'honnêteté de la personne mais dans ses compétences donc fiabilité crédibilité etc. la compétence dans l'honnêteté la transparence donc on retrouve les mots qu'on a dit aussi au début il y en avait dedans la confiance dans la bienveillance c'est-à-dire la personne en face de moi ne me veut pas de mal et même s'intéresse à l'autre en fait tout simplement il y a aussi la confiance issue des affinités qui est du coup affective et qui va faire écho aux ressemblances autrui n'est pas tout à fait autre parce qu'il y a des éléments où on se ressemble j'ai un exemple je suis intervenue dans une entreprise il y a quelques temps et il y a eu une personne qui était un peu clé et qui était un peu fuyante et je n'avais pas accès à cette personne je sentais bien que dans mon interaction il manquait une dimension de confiance pour pouvoir avancer dans le travail qu'il fallait que que j'apporte que je fasse avec eux et j'ai appris que cette personne-là avait un bébé et mon dieu je suis solidaire pour les personnes qui ont des bébés en bas âge et qui ne dorment pas la nuit et donc j'ai eu un petit moment de compréhension gratuit absolument gratuit mais vrai pas faux mais avec lui et ça a tout débloqué parce que l'autre n'est plus si autre que ça et il y a des terrains d'entente voilà donc ça fait partie des petites choses qu'on ne se connaît pas beaucoup qui peuvent déclencher la confiance en tout cas un premier niveau de confiance et il y a donc la la confiance dépend aussi du coup de la représentation de la situation en tant que telle donc on peut avoir confiance dans certaines situations puis à d'autres peut-être un peu moins je ne vais pas m'apesantir sur ça parce que c'est forcément situationnel et ce n'est pas là-dessus que se sont focalisés aussi les recherches mais pour information il y a eu un certain nombre de recherches notamment sur les entreprises à hyper croissance et et donc l'une des phrases qui m'ont marqué c'est la confiance constitue une solution à l'incertitude il y a la il y a la complexité ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un futur derrière la confiance constitue une solution à l'incertitude à la complexité du futur finalement c'est pour se rassurer aussi c'est pour se simplifier la vie qu'on fait confiance pour pouvoir avancer qu'est-ce que tu entends par hyper croissance c'est une croissance rapide dans une entreprise c'est ça ? oui c'est ça type start-up alors généralement voilà ils disent que c'est classique les premières années d'avoir des hyper croissances et après c'est une étude qui a été faite sur des entreprises à hyper croissance mais qui ont qui sont dites adultes c'est-à-dire plus de 10 ans et donc qui maintiennent une hyper croissance des PME en particulier et donc d'ailleurs du coup pardon je m'excuse si tu interromps la confiance elle constitue une solution ou une condition alors c'est la chèvre et le chou mais c'est quand même parce que les deux ça génère aussi de la confiance d'être dans une entreprise qui fonctionne bien c'est la fameuse confiance au-dessus institutionnelle voilà mais par contre ce qui est sûr c'est qu'il y a un préalable c'est qu'il faut qu'il y ait de la confiance dans les compétences ça c'est ce qu'ils disent voilà j'ai mis HC hyper croissance et qu'il y a une notion de bienveillance aussi ok jusqu'à l'entrée en bourse ah ça c'est tout à fait intéressant jusqu'à l'entrée en bourse de ces PME c'est une petite anecdote les entreprises qui ont été étudiées dans ce papier donc pas toutes certainement mais dans ce papier là la notion de confiance bienveillance était moins mise en avant que la notion de compétence voilà et c'était d'autres types de confiance qui se mettaient en branle comme la confiance plutôt institutionnelle et organisationnelle voilà alors pareil je suis désolée ça devait pas je crois que ma souris fait des doubles kits quand je lui en demande pas donc du coup j'ai un truc qui est passé voilà donc la confiance de représentation du monde donc représentation des autres de la situation et du monde et donc on est mal barré si j'ai envie de dire le niveau confiance générale des français voilà ça c'est un bon c'est un sondage qui est un peu vieux 2015 moi j'aimerais pas qu'on le fasse aujourd'hui pour les politiques par exemple en France si je puis me permettre donc le niveau de confiance générale des français il est pas terrible et en 2021 2022 je suis pas sûre qu'il soit meilleur bon en comparaison tu as d'autres pays ou bien non j'avoue j'ai pas regardé ce serait intéressant ce serait très intéressant de regarder pourquoi est-ce que c'est important la représentation du monde de la confiance je voudrais maintenant on va retourner sur le chat ensemble et je vais vous poser je vais vous demander de m'écrire une phrase comme si vous réagissiez à l'oral à une phrase que moi je vais vous dire je sais pas si je suis très claire on va faire un mini jeu de rôle sur chat micro micro jeu de rôle d'accord je vous dis je suis votre manager à chacun individuellement ok et je vous dis une phrase et va falloir répondre à cette phrase là ou enfin dites moi comment vous vous ressentez voilà qu'est-ce qui émerge si je vous dis ça est-ce que vous êtes prêts déjà oui ils sont réactifs là ils sont taqués super vous êtes super super groupe ok alors bon alors bonjour bonjour à toi donc je vais je vais appeler Robert voilà vous êtes toutes tous et toutes Robert d'accord bonjour à toi Robert voilà je voudrais te dire j'ai revu ton papier que tu m'as envoyé hier et ben écoute j'ai revu j'ai corrigé 2-3 fautes j'ai remis 3 slides à l'endroit et puis je pense qu'il faudrait encore faire ça est-ce que tu peux arriver à le faire d'ici une demi-heure parce que la réunion elle arrive là voilà quelle réaction auriez-vous je vous laisse le temps je vois vos réactions je me perds ok alors c'est drôle moi je suis sur un groupe Facebook qui critique les managers et en fait toute la problématique ça a l'air de tourner autour des alignements de slides ok alors qu'est-ce qu'il y aurait comme qu'est-ce qu'on a on a on a des gens qui font répondre oui chef oui chef enfin bref il y a des gens qui n'ont pas compris ce que c'était le ça de faire ça ça c'est quoi moi j'ai mis montre-moi un petit peu dans cette même idée c'est en fait je n'ai pas très bien compris mais je veux bien prendre le temps de m'intéresser à ça et en fait il n'y a personne qui dit non si ça peut être utile pourquoi pas ok je vais faire les changements donc voilà plutôt plutôt réception positive avec la façon dont tu l'as amené ok du positif éventuellement avec des questionnements voilà exactement ok il y aurait pu y avoir des réactions aussi un peu en interne ça c'est la réaction extérieure voilà mais interne dans le ressenti est-ce que est-ce que c'est un ressenti qui est qui est positif ou pas peut-être que oui peut-être que non peut-être que nôtre voilà alors oui Virginie a répondu plus haut ah oui Virginie avait déjà répondu qu'il y avait un mois interne qui 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 l'embêtait il y en a qui n'en font pas une affaire perso il y a du ressenti neutre il y a des gens pour qui c'est ok ok et puis pour ma part on a tendance à dire ça dépend en fait de qui a autorité une bonne réponse de gouvernance partagée mais c'est-à-dire que si c'est lui qui va l'utiliser ben c'est ok et puis si c'était si c'était ma production ben ça serait moins ok ok ah non excusez-moi c'est passé excusez-moi c'est mes double clics là qui ah ah mais qu'est-ce que ça fait excusez-moi hop c'est à recommencer au début c'est ça ben je sais pas voilà c'est bon voilà donc euh oui donc en fait ça va dépendre la réaction le ressenti intérieur par rapport à ça va dépendre de votre représentation du monde si on pense que les gens de base ils trichent si moi en tant que manager je pense que les gens ils trichent ils sont pas altruistes ou en tout cas ils font pas les choses comme ils font qu'il faut toujours repasser derrière eux et même à la dernière minute ben je vais poser des questions pour me rassurer moi je vais poser tout un tas de questions je vais observer je vais être contrôlante et la personne en face elle va recevoir ça elle va se dire oh là là il me fait pas confiance je suis nulle en plus franchement je l'ai fait juste avant si c'est pour aligner trois slides c'est pénible et en plus au dernier moment merci quoi voilà ça peut être ça ça peut être donc la personne pourrait je dis pas que c'est le cas pour tout le monde il y a eu du neutre il y a eu du positif etc je donne des schémas interactionnels possibles il ne me fait pas confiance et en plus je suis nulle je suis pas reconnue dans mon travail et c'est toujours comme ça donc la personne elle a deux réactions possibles où elle se surinvestit en donnant tout atteint d'informations être encore plus au taquet et être top 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 voilà et tirer à quatre épingles en essayant d'anticiper les meilleures critiques possibles toutes les critiques possibles de cette personne où au bout d'un moment elle s'épuise et en a marre et elle abandonne ce qui génère au pair l'autre le manager qui a peut-être cette vision là du monde beaucoup de méfiance parce que il arrête pas de m'envoyer plein d'infos il me tient au courant de ses moindres faits et gestes donc à la fois ça me rassure puis en même temps je vois que tout n'est pas parfait parce que tout le monde est énorme donc je vais continuer à contrôler encore plus voilà donc ça peut générer des boucles de cercles vicieux inversement ce même schéma si avec cette même situation j'essayais de vous faire quelque chose d'une situation un peu stressante mais neutre et bien si le manager la relation avec le manager c'est une relation de confiance et le manager il a une vision du monde les gens sont plutôt positifs bah si je fais si le manager moi en tant que manager je fais une critique ou un besoin un peu stressant de remise à plat d'un powerpoint ou de machin de l'édule ça va pas être pris de la même façon et la personne en face elle va prendre le besoin de changement de critique de passer derrière son powerpoint comme quelque chose dont l'autre a besoin et peut peut-être l'accepter ou comme voilà des corrections neutres qu'il faut faire et puis pour le bien-être de l'entreprise du groupe il faut absolument les faire parce que oui je comprends etc ça peut être des choses comme ça donc là on est sur une autre dynamique et donc sur une situation neutre la représentation du monde peut avoir des répercussions très fortes voilà ensuite tac excusez-moi je reprends mes clics j'espère que ça va marcher voilà donc comment fait-on maintenant voilà donc là je vais vous donner deux trois petits tips donc si on reprend la confiance interpersonnelle je vais reprendre point par point en donnant des petites idées par exemple la confiance sur la compétence la crédibilité la fiabilité d'une personne alors cette confiance là elle est mise à mal quand les attentes ne sont pas rencontrées donc quand c'est pas le cas par exemple il faut vraiment prendre le temps de les expliciter et pas forcément à un niveau hiérarchique supérieur etc surtout pas entre vous si j'ai ma collègue vraiment juste à côté paire à paire sur le bureau qui me dit je vérifie l'heure mince oui je vois que ça tourne qui me dit bon bah j'ai pas réussi à faire ça il faut pas qu'il y ait de poussière sous le tapis il faut pas qu'il y ait de ressentiment négatif et il faut en discuter pour que si c'est pas fait que c'est pas la compétence de la personne qui est remise en cause et moi je le comprends etc et par exemple demander l'avis de quelqu'un ça peut réparer aussi une confiance de compétence voire nourrir la confiance de compétence qu'il peut y avoir les uns vers les autres la confiance de transparence d'honnêteté bah par exemple quand on est manager qu'on a des transmissions de notre N plus 2 3, 4, 5 voilà et qu'on doit faire voilà bah écoutez l'équipe là on doit faire plus 20% de commercial dans deux mois voilà bon bah si on fait ça dépend de comment on va le faire cette transmission elle peut se faire de manière ouverte honnête on m'a demandé que comment on fait ensemble pour faire quelque chose par exemple et ce qui rejoint encore cette par exemple cet exemple de demander des avis ce sont des exemples mais c'est des exemples qui sont vraiment pas faciles forcément à mettre en place et par exemple la confiance de bienveillance ça va être l'écoute l'écoute il y a plusieurs niveaux d'écoute et il y en a il y en a il y en a plus que 3 mais là c'est les 3 on va dire qui peuvent nourrir cette confiance de bienveillance c'est l'écoute empathique l'écoute active et l'écoute complète donc ça vous pouvez retrouver ça sur internet il y a pas mal de sources sur ces choses là et encore une fois la demande d'avis quelque part c'est un outil qui est très transversal et qui permet de nourrir un peu cette confiance globale dans tous les cas communiquer et dans les documents que j'ai exploré pour ce webinaire la communication une communication réussie dépend de la nature de la relation mais aussi des contenus échangés donc il faut vraiment prendre en compte les deux aspects à la fois le contenu et à la fois le relationnel quand on fait une réunion il faut prendre autant de temps à réfléchir à l'animation de la réunion qu'au contenu et ça on oublie j'ai envie de dire là du coup on demande des avis on parle de choses qui sont pas évidentes de poussière sous le tapis on va devoir être honnête se dévoiler il faut être dans l'accompagnement l'écoute empathique active complète et bien il y a une forme de vulnérabilité qui est nécessaire avant d'avoir de la confiance il faut avoir le courage de montrer sa vulnérabilité confiance et vulnérabilité c'est c'est le fait de donner aux autres un certain pouvoir sur nous et qui nous met dans un état de vulnérabilité c'est un lâcher prise c'est une prise de risque faire confiance à quelqu'un il y a un degré de prise de risque et on rejoint un autre duo que j'aime beaucoup qui est beaucoup beaucoup qui est très en lien c'est la confiance et la sécurité il faut être suffisamment en sécurité pour montrer sa vulnérabilité et il faut être donc il faut avoir de la sécurité avant d'avoir de la confiance et avant d'avoir de l'engagement je nuancerai ces propos là par le fait que quelqu'un qui est 100% en sécurité il va être dans sa petite bulle de confort et attention la sécurité n'engendre pas systématiquement de la confiance et de l'engagement c'est pas c'est pas direct c'est un préalable c'est pour ça que cette image là je la mets quand même dans la confiance parce que le cadre de sécurité par exemple c'est un élément c'est un des outils de l'instant Z et de la gouvernance partagée globalement et c'est ce qui permet aussi d'avoir une base solide pour pouvoir développer de la confiance pour pouvoir développer de la collaboration de l'engagement de la collaboration etc et ça permet de développer les interrelations par la vulnérabilité qu'on peut accueillir ça veut pas dire qu'il faut être qu'il faut tout mélanger perso pro tout le temps etc mais il faut être en capacité d'être humain au travail un outil de développement donc je voudrais vous proposer un outil de développement de confiance dans la dimension interpersonnelle c'est à dire moi et les autres moi et l'autre c'est un outil que je vais développer un tout petit peu plus j'ai encore combien de temps dis moi David il est moins 20 donc donc max 20 minutes max 20 minutes si si tu arrives et puis de toute façon si tu débordes tu débordes ok ça marche mais là 10 minutes c'est bon donc voilà donc je vous ai montré je vous ai donné on va dire des grandes grilles de lecture dans l'objectif de mouliner un peu tout ça alors c'est pas en une demi-heure qu'on va faire une thèse sur la confiance dans l'entreprise mais l'idée c'est de donner des petits outils et des petits changements de posture des réflexions sur les changements de posture et d'animation pour avoir une petite action dans son quotidien voilà et là en particulier je voudrais vous présenter un outil qui est le co-développement entre pairs c'est l'atelier d'analyse de pratiques professionnelles donc c'est un outil qu'on utilise beaucoup à Rivolve Conseil et c'est une méthode qui est reconnue à la fois théoriquement et à la fois par la pratique à l'origine ça a été fait ça a été mis en place au Québec par Adrien Payette et Claude Champagne qui sont l'un théoricien l'autre j'allais dire manager praticien et qui a été reconnu au fur et à mesure dans les sciences de l'éducation dans les sciences du management et finalement dans les entreprises notamment en France c'est très spécifiquement valorisé et même exigé dans le cadre du développement professionnel des compétences pour les professionnels de santé via la HHS voilà et par ailleurs à Rennes je fais la petite pub pour l'université de Rennes 2 ça a été développé et même réécrit par Geneviève Lamule et donc c'est cette pratique là qu'on fait à Rivolve Conseil donc ce n'est pas un groupe de supervision ça ressemble mais c'est pas ça ce n'est pas un groupe de psychologie de comptoir ce n'est pas un groupe où on décide de choses et ce n'est pas un groupe de résolution de problèmes c'est gentil mais du coup c'est quoi ce truc c'est un groupe d'intelligence collective de développement de l'intelligence collective et pour développer l'intelligence collective ce groupe là permet aussi du coup de développer sa propre capacité d'action et de réflexion donc c'est l'intelligence finalement individuelle et collective ça dure environ une heure et demie à deux heures entre cinq et dix personnes et avoir une certaine régularité une fois par mois une fois tous les mois et demi aller tous les deux mois quand il y a les vacances ça permet de mettre en place dans le temps cet apprentissage collectif d'une confiance qui va pouvoir faire le socle après dans les relations au quotidien donc pour ça il faut un cadre un cadre de sécurité on parlait de ça avant la confiance il faut qu'il y ait un cadre sécurisant pour pouvoir s'autoriser cette vulnérabilité vulnérabilité ça ne veut pas dire fragilité je précise vulnérabilité c'est vraiment être capable de se sentir pas tout à fait fort soi mais pouvoir continuer à avancer donc il faut dans le cadre de sécurité il y a un contrat moral qui se passe entre les gens entre les personnes ou groupes donc contrat moral de bienveillance de confidentialité d'écoute il y a un cadre organisationnel une alternance des rôles et des prises de parole et un respect d'un protocole d'une organisation ce déroulement cette organisation de l'APP on commence par une phase d'ouverture donc on va avoir une phase on va dire qui a envie de parler d'une situation problème d'un grain de sable qu'il rencontre dans son quotidien dans ses relations avec un client avec un père avec voilà ou dans son travail dans sa manière de travailler et il va énoncer et là tout le monde se tait tout le monde écoute et c'est chronométré c'est très chronométré très très chronométré chronométré ah excusez-moi c'est mes clics voilà après il y a une phase de clarification où la personne se tait et c'est le groupe qui va poser une série de questions ensuite une phase interprétative chacun chaque personne va dire en faisant très attention à sa manière de dire ce qu'il pense de la situation ce que ça lui évoque et s'il a des ressources à proposer à la personne et après une synthèse d'une conclusion et encore une fois ce sont des choses ce sont des outils qui paraissent très simples comme ça c'est facile il n'y a pas besoin de faire Bac plus 42 pour faire ça en fait mais en fait ça demande une posture et une une écoute et une ouverture telles que c'est pas si facile et on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup la pratique de ces choses là de l'écoute de la vulnérabilité de l'énonciation de l'analyse sans jugement interprétative mais sans jugement et de pouvoir s'octroyer et s'offrir ces moments là individuellement et en groupe on n'a pas du tout ces habitudes là c'est des outils qui sont vraiment très intéressants et qui permettent de développer un certain nombre de choses ça permet déjà d'aborder une situation qui est vécue comme un grain de sable et de alors ça ne permet pas forcément de solutionner mais ça permet de donner beaucoup plus de pistes à la personne pour s'en sortir et après elle débloque par elle-même la situation ça permet de prendre de la hauteur justement de trouver d'autres angles d'autres façons de voir les choses voir des références scientifiques aussi avoir des outils de management ou autre des outils d'organisation qu'on ne connaît pas tiens tu ne connais pas très haut attends je te montre ça ça peut venir après ça permet aussi de développer sa pratique en étant enrichie de celle des autres donc on gagne de l'expérience soit individuellement et inversement donc chacun pas seulement que l'énonciateur chacun qui participe va être nourri de l'expérience des autres et ça permet d'apprendre sur soi-même sur son propre fonctionnement sur sa pratique aussi bien quand on est l'énonciateur que quand on est participant par ailleurs parce qu'on va pouvoir se dire bah tiens je réagis comme ça zut il ne fallait pas que je réagisse comme ça je ne suis pas rentré dans le cadre pourquoi parce que ça faisait écho etc ça permet aussi de mieux identifier ses besoins ses limites et du coup de mieux prendre en compte à la fois son propre environnement intérieur et l'environnement extérieur et sa complexité donc c'est vraiment un outil qui est extraordinaire qu'on travaille dans les relations humaines ou pas qu'on travaille dans des bureaux ou dans l'entreprise on va dire plutôt dans des ateliers dans des garages ou autres ça permet de décrypter un certain nombre de choses que ce soit des situations techniques ou relationnelles et forcément du coup ce groupe qui va se poursuivre une fois tous les mois tous les deux mois et bien au bout d'un moment on va développer un environnement de confiance mais même dès la première dès les premiers échanges on va avoir une telle qualité d'écoute et d'échange que ça va développer la confiance interpersonnelle aussi bien dans la bienveillance dans l'authenticité dans les compétences parce que du coup on va se valider mutuellement les compétences et les expériences des uns et des autres ça va peut-être faire bouger les visions du monde ça va faire bouger aussi la confiance interorganisationnelle donc tout ça c'est ce travail là sur l'APP l'analyse de pratique professionnelle c'est un des outils on va dire que je trouve l'un des plus puissants à mettre en place dans un groupe où on peut avoir parfois des difficultés voilà ça pour conclure quand mes clics reviendront voilà je suis vraiment prenne avec ma souris excusez-moi pour conclure donc cette pratique il faut cet outil l'analyse de pratique professionnelle il faut le vivre pour vraiment comprendre la profondeur et constater les bénéfices tout de suite dès la première séance et de refaire du collectif autrement et la conclusion donc de ce webinaire pour un petit peu resituer donc il y a la confiance institutionnelle confiance interpersonnelle dans cette confiance interpersonnelle on peut voir la représentation du monde la représentation de l'autre la représentation de la situation je fais un petit résumé confiance interorganisationnelle et on peut agir sur chacun de ces niveaux par exemple dans les exemples que je vous ai donné et tout ça ça permet de développer la sécurité qui permet une forme de vulnérabilité acceptée qui permet de développer la confiance qui permet de développer l'engagement si il n'y a pas d'engagement s'il n'y a pas de vulnérabilité possible et de sécurité possible voilà c'est la fin de ce petit webinaire j'ai essayé de faire à la fois rapide interactif et court je vous remercie beaucoup à tous et j'ai hâte d'avoir vos questions et juste petit truc aussi le ce powerpoint je pense qu'il sera disponible David si on veut on peut oui alors si tu si tu arrives si tu as déjà préparé en pdf et que tu l'as sous la main je peux le mettre dans le chat et sinon on va le mettre sur le meetup juste après voilà écoute là de toute façon je vais arrêter le partage d'écran puis pendant les questions réponses je vais le montrer sur pdf on fait ça voilà j'arrête j'arrête l'enregistrement